Est-ce possible de concilier cette sécurité alimentaire avec la biodiversité ? La réponse, elle est catégoriquement oui, mais ce sont des formes d'agriculture qui vont relever d'une agroécologie scientifique. C'est-à-dire pour moi l'agroécologie, d'abord une discipline scientifique qui essaie de rendre intelligible la complexité des écosystèmes aménagés par les agriculteurs. Quand je parle d'écosystème agricole, d'agroécosystème, ça veut dire le bocage en Bretagne, considéré comme étant à la fois productif et durable, la rizière. Si l'Asie est si densément peuplée aujourd'hui et a su maintenir sa biodiversité dans les forêts denses aux alentours, c'est que très tôt, les Asiatiques ont inventé la rizière avec le riz, avec les canards, avec les poissons, avec les grenouilles, avec les escargots, avec le crabe. Sachez qu'on peut produire intensément, en faisant l'usage intensif, effectivement, de ce qui est renouvelable, les rayons du soleil, de ce qui est pléthorique, le gaz carbonique, de ce qui est par contre capricieux, l'eau, mais de ce qui est dans le sous-sol qui n'est pas inépuisable. Et cette agriculture qui diversifie la biodiversité au sein des parcelles héberge aussi une grande quantité d'insectes auxiliaires. C'est-à-dire que quand vous avez une haie, vous aurez peut-être des abeilles, vous aurez peut-être des coccinelles. Si les coccinelles s'attaquent aux pucerons, vous ne mettez plus de pesticides. Dans la bande en herbée, les carabes vont s'attaquer aux limaces, vous ne mettrez plus de pesticides. Dans les hautes tiges, vous aurez des mésanges ou des oiseaux qui vont s'attaquer aux larves du capocaps, vous ne mettrez plus de pesticides. Sous-titrage Société Radio-Canada